Bonjour, je vous propose de parler de l'énurésie. Alors qu'est-ce que l'énurésie ? L'énurésie, c'est une affection que connaissent très bien les parents puisqu'il s'agit du pipioli. Alors quand est-ce qu'il faut consulter lorsque son enfant n'est toujours pas propre la nuit ? Est-ce qu'il faut consulter à l'âge de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut obligatoirement aller voir le médecin ? Est-ce que c'est une maladie ? Quelles sont les causes ? Je pense que tout ça, on va essayer d'y répondre évidemment rapidement mais efficacement. Donc la définition de l'énurésie, c'est tout simplement le pipioli qui persiste chez un enfant de plus de 5 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement avant 5 ans, il n'est pas anormal que votre enfant continue de faire pipioli. Alors c'est extrêmement fréquent puisqu'on peut considérer qu'environ, en gros comme ça, 15% des enfants entre 5 et 15 ans ont un problème d'énurésie. D'accord ? Donc ça veut à peu près 500 000 enfants en France. Plus souvent d'ailleurs des garçons que des filles puisqu'on compte à peu près environ 3 garçons pour une fille. Donc une question qui est très très souvent posée par les parents, c'est de savoir si l'énurésie est une maladie. C'est une question d'ailleurs pour laquelle nous ne sommes pas tous d'accord mais moi en ce qui me concerne, je ne considère absolument pas l'énurésie ou le fait pour un enfant de continuer de faire pipioli après 5 ans comme une maladie. C'est vrai que si on le fait, c'est pour tenter de le déculpabiliser mais je pense qu'il y a bien d'autres moyens effectivement de le déculpabiliser mais c'est ce que nous aborderons plus tard. Quelles sont les causes de l'énurésie ? Les parents ont besoin de savoir, la question est posée, c'est-à-dire que j'ai un enfant qui fait toujours pipioli, est-ce que je n'ai pas évidemment raté quelque chose ? Donc les parents peuvent effectivement penser que c'est parce qu'ils s'y sont mal pris ou souvent d'ailleurs ils font le lien avec l'acquisition de la propreté de jour. Ils disent, ah bah tiens c'est bizarre parce que ça s'est bien passé la journée et ça se passe mal la nuit. Alors est-ce que c'est un échec de l'acquisition de la propreté nocturne ? Non, les parents ne sont pas responsables et l'enfant non plus d'ailleurs. L'énurésie répond à des causes bien plus complexes. Alors évidemment les attitudes que les parents vont avoir ou l'entourage va avoir vis-à-vis de l'enfant qui continue de faire pipioli peuvent avoir des répercussions à la fois psychologiques et sociales mais peuvent aussi faire perdurer disons l'affection ou au contraire la faire régresser. C'est tout à fait possible. Donc dans les causes qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors c'est les questions qui sont le plus souvent posées c'est de savoir si c'est héréditaire. C'est vrai que les parents ils aiment bien dire mais... Et d'ailleurs ils l'abordent souvent spontanément en disant c'est normal docteur qu'il ou elle continue de faire pipioli parce que vous savez mon mari était comme ça aussi. Ou des fois c'est la maman qui l'était. C'est vrai que c'est plus souvent des papas puisque c'est plus fréquent chez les garçons. Alors souvent d'ailleurs c'est très drôle parce que c'est à ce moment-là que l'enfant apprend qu'un de ses parents a été comme lui. Et des fois jusqu'à un âge avancé. Moi je ne parle pas obligatoirement d'hérédité, je parle plus de prédisposition familiale dans le sens où le fait qu'un enfant le sache, même si ça ne lui a pas été dit verbalement, d'abord l'attitude des parents peut changer, il peut être beaucoup plus tolérant. Du coup ça peut à la fois rassurer l'enfant parce qu'il est comme ses parents, mais ça peut aussi parfois faire attention, ça peut parfois aussi l'inquiéter. Parce que si le papa annonce qu'il a fait pipioli jusqu'à 14 ans, il y a des enfants des fois qui peuvent penser que ça va aussi durer jusqu'à 14 ans. Voilà, il peut dire, moi ça sera comme papa, ou la prise en charge risque d'être beaucoup plus difficile. Donc ça c'est une cause importante. Après on va retrouver des causes évidemment par rapport au sommeil. Et c'est vrai que les parents se posent l'annonce tout de suite, ils disent toujours, ah ben il a un sommeil trop profond et c'est pour ça qu'il ne se réveille pas pour aller aux toilettes. Ou alors un papa me disait aussi, ben il pourrait quand même faire des efforts. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Et le papa me disait, ben il pourrait au moins se réveiller. Voilà, donc est-ce que le fait de ne pas se réveiller explique que l'enfant fasse pipioli ? C'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que d'abord la majorité des enfants dort très bien et a un sommeil profond. Il y a des enfants qui ont des fois des sommeils légers, voire même de mauvaise qualité et qui font quand même pipioli. Et puis, plus que le fait effectivement de se réveiller ou non, c'est surtout le fait que l'enfant a besoin d'uriner la nuit. Et c'est sur cette question-là et c'est plus sur cette cause-là. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il ne se réveille pas qui explique qu'il fasse pipioli, mais c'est parce qu'il a besoin et que du coup ce besoin ne suffit pas à le réveiller. Donc est-ce qu'il faut réveiller par exemple les enfants qui font pipioli ? Ça, ça va être une question aussi qui va être évidemment la conséquence de la cause sur le sommeil. Ça, nous en parlerons un petit peu plus tard. Mais d'emblée, je peux dire que non, un enfant qui dort bien, il faut le laisser dormir. Alors les autres causes, il y a certains qui disent, ah bah oui, mais dans la journée, il ne fait pas beaucoup pipi et il fait tout la nuit. Ce qui est possible, effectivement, c'est une des causes qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça que sur la quantité d'urine que va produire l'enfant, tout va se faire la nuit. Alors c'est vrai que les médecins connaissent très bien effectivement ce mécanisme et du coup, ça va avoir aussi des conséquences sur ce qu'on va demander à l'enfant. Puisque si on ne veut pas qu'il urine trop la nuit, il va falloir lui demander d'uriner un petit peu plus la journée. Donc là, il va avoir des choses pratiques à faire. Donc c'est vrai, c'est vrai que certains enfants font plus pipi la nuit que la journée. Pourquoi ? Ça, c'est plus compliqué. Enfin, il y a des parents qui vont dire aussi, soit parce qu'ils l'ont lu, soit parce qu'ils le pensent. Bah oui, mais docteur, c'est parce qu'il a une vessie qui est trop petite, donc ça ne tient pas la nuit. Alors c'est vrai que c'est aussi une des causes qui est évoquées par les médecins, à savoir que non pas que la vessie est trop petite, mais disons que c'est une vessie qui ne se remplit pas bien parce qu'elle est tout le temps en train de se contracter. Alors ça, on peut le retrouver par exemple chez des enfants qui, dans la journée, ont toujours envie de faire pipi. Voilà, c'est-à-dire que toutes les cinq minutes, ils demandent d'aller aux toilettes. On ne peut pas faire un voyage ou aller dans un grand magasin sans être obligé de faire une pause aux toilettes. Donc ces enfants-là peuvent avoir aussi le même type de comportement la nuit. Et du coup, ces enfants-là peuvent avoir aussi tout le temps besoin d'uriner. Le problème, c'est que dans la journée, encore, ils peuvent à peu près attendre, alors que la nuit, évidemment, ils vont avoir comme ça plusieurs épisodes où ils vont faire pipi. Donc ça, c'est une autre cause. Et enfin, c'est aussi abordé par les parents et par les médecins, c'est de savoir s'il n'y a pas des causes psychologiques. Là, c'est difficile parce que ça peut être des fois les parents qui se remettent en question, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose ? Ou est-ce que ce n'est pas le fait, effectivement, de ce qu'il vit par rapport, par exemple, on pourrait dire par rapport à la place dans la fratrie ? Les parents qui me disent, oui, c'est parce que c'est celui du milieu, c'est parce qu'il ne sait pas où trouver sa place. Ou alors c'est parce que c'est le petit dernier, donc on le maintient un petit peu comme ça, comme un bébé. Ou alors c'est l'aîné qui est jaloux de ses petits frères ou de ses petites sœurs. Ou alors nous, on a été trop sévère pour la propreté de la journée, voilà. Donc c'est toutes ces causes psychologiques, bien sûr, on va en tenir compte. Bien sûr, ça ne va pas obligatoirement expliquer l'hénurésie. Ça va plus expliquer les répercussions, évidemment, de l'hénurésie. Je dirais qu'on peut donner comme exemple, évidemment, de l'hénurésie secondaire où l'enfant a été propre. Les parents peuvent consulter aussi pour cette raison-là. L'enfant a été propre, disons, à l'âge de 4-5 ans, 3-4-5 ans. Il recommence à faire pipi au lit à 8 ans, 9 ans ou 10 ans. Et là, on peut retrouver effectivement des facteurs qui vont expliquer que l'enfant recommence à mouiller son lit. Là, on va vraiment parler effectivement de causes psychologiques. Dans l'hénurésie primaire qui est l'enfant qui a toujours fait pipi au lit, ça c'est plus difficile. Mais par contre, plus que de chercher et de perdre son temps à chercher et à expliquer psychologiquement pourquoi un enfant fait pipi au lit, au risque même de culpabiliser les parents et voir l'enfant, je pense qu'il faut surtout, et ça c'est très important, évaluer les répercussions de l'hénurésie psychologiquement d'abord et puis socialement aussi sur ses relations avec les autres. Et la question, évidemment, des nuits passées à l'extérieur, que ce soit en centre de vacances, en colonie ou les voyages scolaires ou les activités sportives, évidemment, doit être abordée. Donc maintenant, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, je vous propose d'écouter le témoignage de Thomas, un jeune patient de 10 ans que j'ai suivi et pour lequel d'ailleurs ça va beaucoup mieux. Je m'appelle Thomas, j'ai 10 ans, je suis en CM2, je fais du tennis aussi et j'ai but en rejon parisienne. Depuis tout petit, je fais pipi au lit, mes parents m'ont emmené voir un médecin. Ils m'ont prescrit des médicaments, ça ne marchait pas, on n'y arrivait pas. Donc on a eu recours au pipi stop, une sorte de valise reliée par un fil à un petit bout de tissu qu'on met dans le pyjama. Et dès que je faisais pipi, ça a commencé, c'est une sorte d'alarme, ça commence à hurler. Et bon, moi ça ne me réveillait pas, mais bon, c'est pas grave, c'est tout le monde sauf moi. En ce jour, en revenant du tennis, ma mère est tombée sur une émission où justement le dossier, c'était que mon enfant fait toujours pipi au lit. Et là, il y avait un pédiatre qui a effectivement parlé de ce problème. Donc on est allé voir ce médecin, il n'a pas parlé de médicaments, de pipi, d'alarme, pardon. Non, il n'a pas parlé de ça. Le matin, il m'a donné démission. Le matin, s'il s'était mouillé, c'était à moi de changer mes draps, de s'écriper à mes parents, de s'en occuper. Dans la journée, par contre, il fallait beaucoup boire et aller aux toilettes sans attendre, jamais sans attendre, en récréation et comme ça. Et le soir, il fallait que je boive moins et que j'aille au dernier moment avant d'aller me coucher aux toilettes sans que mes parents me le rappellent. Donc mes parents, ils ont demandé au docteur si je pouvais encore mettre des couches à la maison. Mais il m'a dit, ça c'est à toi de voir. Donc des fois j'en mettais, des fois j'en mettais pas, j'alternais un peu. Quand je partais en colonie, j'étais pas très inquiet avant de partir parce que mon animateur, il le savait, mon voisin de chambre aussi. Et il y avait des slips de nuit qui étaient faits exprès pour ça. Donc je m'inquiétais pas trop. Maintenant, ça évolue bien, oui. C'est vraiment très très rare que j'ai des fuites. Et encore plus rare que ce soit des grosses. Maintenant, ça se passe super bien. Là, je suis vraiment content, il n'y a plus de fuites. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller voir le docteur parce qu'il est là pour ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501